Est-ce que vous avez peur d'être remplacé dans Koh-Lanta ? Oh oui ! Oh oui ! Bruno Mazur a postulé. Denis Brogniart, rebonsoir ! Alors vous animez avec succès depuis 15 ans l'émission phare de TF1 Koh-Lanta, 6,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Là, vous êtes plein de Saint-Denis, ça vous déprime pas trop d'être là, non ? C'est toujours un peu compliqué, d'autant que je mets pratiquement plus de temps pour venir plein de Saint-Denis depuis TF1 que d'aller au Cambodge. Bien bon, aller au Cambodge, je veux bien le croire, oui. La télé en tongs, ça doit être génial quand même, non ? Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est sympa, mais pour la petite histoire, on a eu des petits problèmes avec l'ensemble de l'équipe technique, avec les tongs. Donc on en a eu marre de rapatrier des techniciens avec des doigts de pieds cassés, donc on a interdit les tongs sur Koh-Lanta. Ah ouais, les tongs sont interdits sur Koh-Lanta. Chaussures fermées, là, ça va buzzer, là, ça va buzzer. Un slip de bain, une crème solaire, une boîte de Smecta, et vous partez au boulot, vous. Exactement. Il faut dire qu'avant d'être journaliste et animateur, vous avez été maître nageur, prof de tennis, animateur au Club Med. Vous vouliez vraiment baiser, vous, quand vous étiez jamais. Francky Vincent, qui sera des nôtres très prochainement. Voilà. Alors Denis, vous êtes ici pour la nouvelle saison du jeu d'aventure Koh-Lanta, qui cette année s'appelle Koh-Lanta Cambodge. Je rappelle le principe de Koh-Lanta, vérifier que l'homme est un loup pour l'homme et qu'on peut transformer n'importe quel être humain en bête sauvage, capable de toutes les trahisons, pour quoi ? Un bol de riz et 100 000 euros, quoi. D'abord un bol de riz. D'abord un bol de riz. En fait, on pense tous que c'est un jeu, Koh-Lanta. C'est peut-être l'avenir de l'humanité. Peut-être qu'un jour, on sera tous sur la Terre comme ça, en train de se battre pour un bol de riz. Je ne sais pas si c'est un jeu. En tout cas, je sais qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre la vie qu'on peut rencontrer au boulot, même dans sa famille, et ce qu'on vit sur Koh-Lanta. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a jamais eu de révolte dans Koh-Lanta ? Non, on essaye de bien traiter nos candidats et nos aventuriers, donc non, pas de révolte. Vous n'avez pas peur qu'ils vous bouffent quand même ? Non, parce que je pars suffisamment vite après. Ça, c'est le générique. Musique africaine. Vous n'avez jamais fait Koh-Lanta en Afrique, en fait ? Non, on aimerait bien. Pourquoi ? On aimerait bien, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'assurance pour être capable d'organiser. Pas une stabilité politique, une stabilité sanitaire suffisante pour organiser Koh-Lanta en Afrique. Les Etats-Unis l'ont fait, mais il y a déjà quelques années. Mais moi, à titre personnel, ce serait un rêve de pouvoir faire ça dans un pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, on a prospecté, mais il n'y a pas d'endroit... Il y a des petits villages cannibales sympas. Alors, le principe de la nouvelle saison, c'est trois équipes, trois tribus. Pourquoi ? Pourquoi trois ? Parce qu'on essaye toujours de garder le principe de base et puis de rajouter des nouveautés. L'année dernière, c'était l'Anneau d'Or, cette année. C'est donc les trois équipes, et ça va renforcer un petit peu le challenge dans les épreuves. Et puis, ça va surtout rendre les éliminations plus précaires encore, puisque les équipes, c'est trois fois six. Et qu'à chaque fois que vous allez au conseil pour éliminer un membre de votre équipe, vous vous retrouvez à six, alors que d'habitude, vous étiez dix, puisque vous aviez deux équipes de dix. Et vous allez garder l'Anneau d'Or, qui a un peu nickel suspense, quand même ? Non, ça, c'est le passionné qui parle. On ne garde pas l'Anneau d'Or, ce soir. Il y a toujours un connard en plein cagnard, debout sur un pilone à la fin, quand même, non ? Trois. Trois, oui, bien sûr. Alors, dans le Castile, il paraît que cette année, vous avez un mec incroyable qui va dans la mer avec des pompes Gucci. Alors là, c'est énorme. Parce que c'est des pompes que vous auriez pu porter. Mais dans Paris, vous, Thierry. Et le vrai problème, c'est qu'effectivement, l'ami Dylan, que l'on est allé chercher au Luxembourg, a des superbes mocassins en Ubuq, et que dans l'eau de mer, ça ne le fait pas. Mais lui, en tout cas, il est très, très à l'aise. Il est très chic, il paraît qu'il a toujours une chemise repassée et tout ça, oui. Il a une chemise. Repassée, c'est le premier jour. Repassée, c'est plus compliqué. Une fois qu'il a plongé du bateau, c'est plus compliqué. Puis il va plaire parce qu'il est plutôt bien volé, quoi. Beaux gosses, bons abdominaux. Alors, cette année, la saison, on recommence à peine trois mois après la dernière saison de Koh Lanta. Tellement ça marche, téléphone, mais sans arrêt. C'est comme les experts, votre truc. Peut-être qu'un jour, ça sera 12 mois sur 12. Pourquoi on ne les laisse pas vivre là-bas ? On les filme tous les jours. Parce qu'il faut que moi, je puisse rentrer. Ah, voilà, c'est ça le problème. Quel succès, quand même, non ? C'est un succès qui ne se dément pas d'année après année. Pour l'instant, on continue à se maintenir. On est, vous le disiez tout à l'heure, à plus de 6,3 millions de spectateurs de moyenne. Est-ce que Gilles Verdez va faire Koh Lanta ? Je vous le dis, chère Thierry, très officiellement, non. Ah, pourquoi ? Pourquoi Gilles Verdez ne va pas faire Koh Lanta ? Parce que, comme il est persuadé que c'est truqué, je ne voudrais surtout pas le décevoir. Je veux qu'il reste dans cette espèce de rêve, dans cette approximation qu'il a. Et je préfère qu'il reste avec Hanouna. Et qu'il continue à parler de Koh Lanta. Parce que même s'il n'en parle pas forcément bien, il en parle. Donc, c'est important. Verdez, vous l'avez connu à l'époque du Parisien, non ? Mais c'est ça qui est extraordinaire. Avec Verdez, on a suivi... Je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui vraiment du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, on l'a suivi à l'époque où moi, pour Europe 1, et lui, pour le Parisien, on suivait le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, si on m'avait dit que Verdez finirait comme ça chez Cyril, j'en aurais douté. Alors, vous dites que ce n'est pas truqué, mais est-ce que vous êtes vraiment obligé de picoler des mojitos pendant 45 jours dans un hôtel de luxe ? Ce n'est pas une obligation. Ah bon ? Non, je vous assure, ce n'est pas une obligation. Quand vous allez voir des candidats, par exemple, vous habillez, vous allez les voir. Est-ce qu'il arrive qu'ils vous salissent votre pantalon blanc ? Alors, c'est déjà arrivé, notamment dans l'épreuve de la boue. Vous savez, de temps en temps, le plateau de début ou de fin est trop proche de l'espèce de bain de boue où ils sont obligés de se plonger. Et vous êtes sali, des fois ? Parfois, mais je change de pantalon ou de chemise. J'en ai plusieurs à chaque fois. Si, si, si. Encore un scoop. C'est le seul animateur qui se fait maquiller pour être moins bronzé. Je suis sûr. J'ai trouvé ces photos. Alors, est-ce que c'est votre lieu de vacances ou votre lieu de travail ? Parce qu'avec vous, c'est très difficile. Là, c'est surtout mon lieu de travail. Et celle d'après ? Ça, c'est un lieu de vacances. Vous savez que même Pénélope Fillon vit votre job. Alors, pour la troisième saison, vous aviez rencontré une fille qui était chef d'aide à LCI, Hortense. Et vous lui avez dit, je t'emmène en voyage. Elle est partie avec vous. Exactement. Quand tu lui ai proposé l'espèce de choix... Ah, ça, c'est l'épreuve des couilles. Soit tu restes en studio à LCI, soit tu viens avec moi au Panama. Elle a préféré venir au Panama. Oui, ça a marché. Elle a travaillé avec Mélissa, d'ailleurs. Elle est très gentille. Et moi, elle m'a bien aidée. Je démarrais l'antenne et je l'avais dans mon oreille. Oui, c'est vrai. C'est des bons souvenirs. Vous avez été obligés de vous cacher pendant les trois quarts du tournage de la première année, non ? C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. La seule personne qui le savait, c'était mon assistante. Et puis le reste, parce qu'elle, elle arrivait comme journaliste sur Koh Lanta, donc elle avait envie de vivre sa propre vie et de ne pas être uniquement étiquetée comme la nana de l'animateur. Donc on a relâché un petit peu la pression sur les derniers jours. Mais c'est vrai qu'on s'est planqués. C'était pas évident, parce que c'était un tout petit village au Panama, côté Caraïbes. Et il fallait ruser pour ne pas se faire démasquer. Maintenant, vous avez combien ? Quatre enfants, au moins, non ? Au moins, non. J'en ai quatre, oui. Quatre, non, mais c'est ça. En baisant dans l'eau. Bravo. Vous êtes dingue des femmes. J'ai un document absolument incroyable. On regarde. Oh, yes ! Allez, attention, ça grippe. Yes ! Et c'est le tam-tam ! Faites du bruit pour Denis Brogna ! Et pour votre temps, du bruit ! Oh, il faut qu'elle revienne dans l'autre sens. Quel mec ! Franchement, il est bien parce qu'à la fin, elle fait ça. Elle ne vous en veut pas, elle se met contre vous. Quand il y a des choses comme ça, on ne se dit pas, un jour, je serai chez Ardisson et on va me montrer ses images. Oui, bah oui. La tournée d'été de TF1, un très bon moment, c'était l'été dernier. C'est ça. Voilà, Koh-Lanta, Cambodge. C'est tous les vendredis sur TF1. Et là aussi, Oushaya TV. Vous passez des soirées à raconter des aventuriers sur Oushaya TV. Et maintenant, on va voir, mon cher ami, ce qui vous fait peur. On va faire une interview trouillomètre à zéro. Soyez honnête, est-ce que vous avez peur des araignées ? Non. Est-ce que vous avez peur des serpents ? Non plus. Est-ce que vous avez peur de ce qu'on dit de vous ? Peur, c'est peut-être un peu fort, je redoute parfois ce qu'on dit de moi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de vous, vous êtes un grand con, déjà ? Qu'est-ce qu'on peut dire de mal de vous, en fait ? Il y a un mot qui me choque dans ce qu'on peut faire dans les interviews, etc. C'est le mot sadique. Je déteste qu'on te dise, c'est une émission sadique, vous êtes sadique. C'est vrai. Pas du tout. Les gens, ils choisissent. Ils sont 25 000 à vouloir le faire. Quand ils font venir la famille et que les gens perdent le jeu, que la famille s'en va, vous êtes des encues. Ils ont fait 25 000 bornes, le mec, il a vu sa mère deux secondes. C'est ignoble. Ce que j'aime avec Laurent, c'est que quand on se voit, à chaque fois, il me dit, tu sais que je regarde, tu sais que j'aime ça, etc. J'adore, 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 j'adore. Je sais qu'il l'adore. J'adore. Est-ce que vous avez peur d'être remplacé dans Koh-Lanta ? Oh oui, oh oui. Bruno Mazur a postulé. Bruno, tu me regardes. Maintenant que j'ai son numéro. Non, je n'ai pas peur, ça arrivera sans doute un jour. Très vite, très vite. C'est dans les tuyaux, déjà. C'est dans les tuyaux, vous. Vous avez peur de finir en loto ? Non. J'ai ni peur d'une loto, et je n'ai surtout pas envie de le faire. Est-ce que vous avez peur de faire vieux ? Écoutez, avec les cheveux qui blanchissent, parfois, un petit peu, je vais avoir 50 ans. Oh putain, ça c'est... Ouais, ouais, ouais. Tu vas avoir 50 ans. Pour moi, c'est un âge critique parce que je suis à l'âge de la fin de vie de mon père. Et c'est un moment très particulier. Votre père, il est mort à 49 ans. Exactement. Et j'ai besoin, j'ai envie d'être au mois de juin pour passer ce cap des 50 ans. Et pour... Voilà, c'est un moment un peu particulier pour moi, cette époque. Là, vous avez peur de mourir, là ? Je fais tout pour ne pas mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir, par exemple ? Faire du sport, garder la forme, quoi. Garder la forme. Mais c'est vrai que c'est une angoisse, j'ai très très peur de ça. Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes un faux gentil, en fait ? Comme Drucker. Oh putain. Tu attaques Michel ? Non, non, mais j'ai su, j'espère, rester comme j'étais avant de faire Koh Lanta. Si, je te promets, Michel. Non. Si, si, je te... T'as pris le boule, là. Vous avez peur d'avoir raté votre vie ? Non. Ça, je n'ai pas peur de ça. Vous avez peur du dentiste ? Oui. Vous n'êtes pas courageux ? Pas tellement avec le dentiste. Oui. Non. Vous avez peur de grossir ? Euh, ouais, plutôt. Et je fais tout pour ne pas grossir. J'essaye de continuer à avoir une vie comme celle que j'avais quand j'avais 20 ou 30 ans, en termes d'alimentation, en termes de rythme. Mais pour tout ça, il faut que je fasse de plus en plus de sport pour garder la vie. J'ai la chance d'être grand et plutôt mince, donc au départ... Ça va, les chevilles ? Voilà. Qu'est-ce que tu as dit ? Vous dites, j'ai la chance d'être plutôt grand et mince, vous avez raison. Je me moque un peu de vous. Mais non, mais vous avez raison. Vous vous vantez un peu, quoi, en fait. Mais non, mais... Ah, mais il n'y a que les cons, ici, tu verras. Non, mais je comprends que vous... Mais c'est la première fois qu'elle vient. Elle sait pas. C'est tout chance, c'est tout chance. Mais non, mais si j'avais dit, j'ai la chance d'être grand, mince et beau, là, vous auriez pu... Mais grand et mince, c'est... J'en ai souffert à un moment. Vous êtes très grande aussi. On est à peu près fait pareil. Et voilà, il branche, t'as vu ? Voilà. Tout de suite. Justement, c'est ma question suivante. Est-ce que vous avez peur d'avoir une panne sexuelle ? Non, il a un collier d'immunité. Il bande toujours. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.